J'ai rencontré un scientifique il y a peu de temps et qui me dit, voilà, bon, M. Obel, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne et comment ils arrivent à tuer tout le vivant. Parce que dans les chemtrails, ils changent souvent leur composition. Parce que si tu habitues un corps à une composition chimique, son ADN le reconnaît, finit par le reconnaître et transforme son ADN pour s'y adapter. C'est-à-dire qu'on va créer une défense immunitaire, chaque organisme va créer la défense immunitaire contre l'aluminium, contre le manganèse, contre, etc., tout ce qu'on peut, vous pouvez mettre dans l'atmosphère. C'est comme ça qu'on vit à l'heure actuelle, c'est parce qu'on est habitué au microbe, on s'est habitué, on a notre ADN à les défenses et une réponse contre, et voilà, il y a une résistance et une réponse contre toutes ces attaques extérieures. Voilà, et ce qu'ils font, c'est qu'ils changent sans arrêt les compositions des épandages aériens de ceux qu'ils mettent dans les médicaments, par exemple aussi, et en fait, ne pas laisser le temps à l'ADN de se prémunir, de se, si tu veux, d'évoluer pour arriver à une défense. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501